Musique Antoine Thompson d'Abadine est à Dublin le 3 janvier 1810 et mort à Paris le 19 mars 1897 est un explorateur français, géographe, linguiste, astronome, mécène et membre de l'académie des sciences dont il fut président en 1892. Son père, Michel-Arnaud d'Abadie, descend d'une ancienne famille d'abbés laïcs d'Arraste, un petit village du sud de la France. En 1791, pour éviter les conséquences de la révolution, Michel-Arnaud émigre en Espagne avant de rejoindre l'Angleterre puis l'Irlande où il exerce la profession d'armateur et fait de l'importation de vins espagnols. Il épouse Elisa Thompson of Park, fille d'un médecin irlandais, le 18 juillet 1807 à Thurl, dans le comté de Tipperaryl. Antoine d'Abadie naît de leur union le 3 janvier 1810 à Dublin et le deuxième enfant est fils né d'une fratrie de six enfants. Michel d'Abadie revient en France avec sa famille vers l'an 1820. Il s'installe d'abord à Toulouse où il veille à l'éducation de ses enfants. Tous sont confiés aux soins d'une gouvernante. J'ai été élevé, nous dit Abadie, avec mes sœurs à l'anglaise. Toute la journée, toute la nuit, dans un dortoir avec une servante qui veillait scrupuleusement sur nous. Et à peine chaque soir, avions-nous une heure, une seule heure, non pour converser avec nos parents, par un familier de soiement, mais en entendant tout au plus quelques petits contes de papa pour être relégués à nos jeux dans un coin de la salle et répondre à toutes les questions par des « vous », des « oui monsieur », des « oui madame ». Antoine reste trois ou quatre ans à la maison. Mais à 13 ans, il est envoyé au collège où il déploie une ardeur exceptionnelle. Encore enfant, il manifeste une curiosité pour l'inconnu qui l'environne. « Qu'y a-t-il au bout du chemin ? » demandait-il à sa gouvernante. « Une rivière, mon ami. » « Et après la rivière ? » « Une montagne. » « Et après la montagne ? » « Je ne sais pas, je n'y suis jamais allé. » « Eh bien, j'irai voir, » réplique l'enfant. » Antoine d'Abadi garde toute sa vie cette curiosité insatiable. Il assimile très rapidement les langues et parle anglais, italien, allemand, latin, grec, hébreu, arabe, berbère et au moins cinq langues éthiopiennes, dont la Marra. En août 1827, il obtient son baccalauréat et retourne à Toulouse pour devenir étudiant en droit. Antoine d'Abadi sait exactement ce qu'il veut devenir, explorateur en Afrique. Son projet est d'étudier les civilisations chrétiennes, d'Abyssinie, de les aider à survivre face à un islam conquérant et, accessoirement, de chercher les sources du Nil. Un vaste projet. En 1828, sa famille s'installe à Paris, rue Saint-Dominique. Antoine consacre les six années suivantes à la préparation de son projet par la lecture des récits des voyageurs et l'étude des langues, des religions et de la littérature. Il suit également des cours de droit, géologie, minéralogie, astronomie et histoire naturelle à la faculté de Paris. Sa préparation n'est pas seulement intellectuelle. Il se prépare également physiquement aux fatigues et aux privations qui attendent les explorateurs. Il est très habile en escrime, en gymnastique et en course à pied. C'est un nageur exceptionnel. Il pratique également des privations alimentaires, des jeûnes qui conditionnent son corps à fonctionner avec peu de nourriture. Il se rend en Irlande, son pays natal, en 1835, à la fin de ses longues années d'apprentissage. Héritage et voyage En 1832, Antoine d'Abadi hérite de la fortune de son père. Les rentes produites par cet héritage lui permettent de voyager où il veut, quand il veut, de faire construire des appareils scientifiques sophistiqués et d'être mécène. Strictement, toutes les dépenses pour ses travaux sont réglées à ses frais. En 1836, il débute sa première mission scientifique, faite à la demande de François Arago pour l'Académie des sciences. Il part au Brésil pour faire des mesures du champ magnétique terrestre. Le départ se fait en novembre 1836 à bord de la frégate. L'Andromède et son compagnon de voyage n'est autre que Louis-Napoléon Bonaparte, alias Napoléon III, qui se retrouve exilé après la tentative de soulèvement de Strasbourg. Les deux jeunes hommes se lient d'amitié et Antoine d'Abadi reste presque 12 mois au Brésil. En septembre 1837, il est de retour à Paris où il dépose les résultats de ses observations, puis le 1er octobre, il part rejoindre son frère Arnaud, parti pour le Caire. Le voyage en Éthiopie De l'année 1838 à l'année 1849, il entreprend l'exploration de l'Abbissinie, actuelle Éthiopie, avec son frère Arnaud à la recherche des sources du Nil. Au cours de ses 11 années de recherche, il recueille des trésors scientifiques d'ethnographie et de linguistique. Antoine cartographie ce pays encore peu connu et ses relevés géodésiques produisent des cartes d'une précision exceptionnelle. Il faut dire que le début du 19e siècle marque l'essor de l'exploration de l'Afrique par les pays européens en quête d'empires coloniaux. Au début, on se limite à la reconnaissance des grands fleuves. La géographie, la géodésie, la géologie et l'ethnographie de vastes régions de l'Afrique restent totalement inconnues. Ainsi, la corne de l'Afrique est encore notée comme terra incognita sur les cartes de 1840. Le territoire à explorer est énorme. Antoine se limite à l'Abyssinie, dont les quatre provinces représentent tout de même plus de 300 000 km². Les conditions d'exploration sont extrêmement difficiles, et pour plusieurs raisons. Les querelles ethniques sont permanentes, les guerres religieuses sont généralisées entre catholiques, protestants, musulmans, coptes, animistes, juifs, etc. Les barrages linguistiques sont nombreux. Par exemple, l'alphabet amaré comporte 267 caractères. Et il y a en Éthiopie une trentaine de langues et dialectes. Les maladies endémiques, comme le typhus ou la lèpre, font rage. Et enfin, la suspicion des autres puissances coloniales, Angleterre, Italie, Allemagne et Turquie, soupçonnent les frères d'Abadi d'être des espions français. Les deux frères, en compagnie du père Sapeto, débarquent à Massawa en février 1838 et arrivent à Gondar le 20 mai. Par intelligence stratégique, le trio se dissocie. Arnaud, le guerrier et le diplomate, retrouvent souvent son frère scientifique, mais il est souvent seul, menant une vie d'aventure. Antoine n'est pas simplement qu'un explorateur scientifique. Il ne faut pas oublier qu'il est issu d'une famille d'abés laïcs. Il l'a dit lui-même. Sans les événements de 1793 et la Révolution française, il signerait Antoine d'Abadi, abé laïd d'Arraste en Soul. On peut voir en lui une sorte de croisée scientifique. Antoine d'Abadi va dans les montagnes éthiopiennes pour aider la religion chrétienne qu'il considère comme menacée par un islam conquérant. Antoine se fond très vite dans la population. Il circule en habit traditionnel, pieds nus, car les chaussures sont portées par les lépreux, avec un équipement réduit. Il possède une connaissance approfondie des langues locales et son bilan est impressionnant. En géographie, Antoine publie une révision topographique des rivages de la mer Rouge et introduit environ 1200 corrections toponymiques bilingues qui serviront lors du percement du canal de Suez par les Français. En météorologie, des milliers de mesures de température, pression atmosphérique, hygrométrie sur tout le territoire éthiopien feront considérablement avancer cette science. C'est en géodésie qu'Antoine d'Abadi s'illustre le plus. Il réalise la triangulation d'un territoire d'une superficie supérieure à celle de la France. Le maillage le plus serré couvre à lui seul la moitié de la superficie de notre pays. Pour ce faire, il utilise des techniques de son invention. Il fait preuve d'un soin obsessionnel pour les détails et la traque des erreurs. Ces mesures d'altitude sont en erreur de moins de 7 mètres sur des sommets d'environ 2500 mètres. Et ces erreurs de positionnement en latitude et longitude dépassent rarement 1 ou 2 kilomètres. Cette immense vide géographique qu'Antoine a parcouru va se meubler par la publication de cartes d'une précision inouïe représentant une superficie d'environ 300 000 km². En anthropologie, ethnologie et linguistique, les frères d'Abadi n'ont pas seulement circulé en Abyssinie. Ils ont aussi beaucoup vu, écouté et noté. La géographie humaine rejoint la géographie physique, mais aussi la religion, les textes législatifs, l'ethnographie, la philologie, la linguistique, la numismatique, l'histoire et bien d'autres domaines. Il recueille 250 manuscrits anciens, crée le premier dictionnaire amerique français riche de 15 000 mots et un lexique de 40 000 mots provenant de 30 langues différentes. A la fin de l'année 1846, après une longue période de silence des frères, leur mère s'inquiète. Elle demande des informations par le biais du Vatican, avec l'accord du vice-roi d'Egypte, Mehmet Ali, Charles, leur troisième frère, part à leur recherche. Ils se retrouvent le 18 juin 1847, un an après, le 4 octobre 1848, les trois frères d'Abadi quittent l'Ethiopie pour rentrer en France. Travaux scientifiques Antoine d'Abadi, par son acharnement, son obsession pour les détails et sa recherche de la précision, a apporté des avancées importantes dans différents domaines. Tout d'abord, le géomagnétisme. Depuis sa première mission au Brésil, en 1836-1837, jusqu'à son dernier grand voyage en 1884, il mesure, avec des instruments de sa conception, l'intensité et la direction du champ magnétique terrestre. Il pressent les déplacements des pôles magnétiques et les orages magnétiques, mais il est en avance sur son temps. Antoine d'Abadi n'enregistre pas seulement des variations séculaires, mais aussi des petites variations d'urnes régulières. A l'époque, ces dernières étaient inexpliquées. Aujourd'hui, on sait quels sont les faits des courants électriques dans l'ionosphère qui varient avec la position et l'activité du Soleil. En matière de cartographie, nous lui devons la technique de la géodésie expéditive, inventée par Antoine d'Abadi, qui lui permet de produire pour la première fois des cartes très précises de l'Abyssinie. Au total, il publiera une trentaine de cartes. En astronomie de position, les problèmes d'astronomie retiennent son attention en permanence et resteront l'un de ses objectifs jusqu'à son décès. Éclipses, occultations, taches solaires, et liaisons avec les orages magnétiques, et surtout, un catalogue des positions de plusieurs centaines de milliers d'étoiles. Son observatoire est la dernière salle mise en place à la fin de la construction de sa demeure. Le château d'Abadiah, construit par le célèbre architecte Eugène Viollet-le-Duc, et Antoine d'Abadi fournit les moyens financiers à son fonctionnement. Elle est animée en permanence par une équipe de 6 à 8 astronomes. La pièce maîtresse de l'observatoire est une lunette méridienne de 2,5 mètres de focale qui permet d'obtenir des mesures angulaires au 1 10 000ème grade près, plus ou moins 0,324 secondes d'arc. Antoine d'Abadi, avec son équipe, a commencé la construction d'un catalogue de 500 000 étoiles. Une condition de son leg à l'Académie des sciences est que ce travail d'inventaire soit poursuivi. Ce programme continuera après sa mort, mais s'arrêtera en 1975 avec la fermeture de l'observatoire. Antoine d'Abadi a également voyagé pour faire des observations astronomiques. En Norvège, en 1860, pour l'éclipse totale du Soleil, puis l'Espagne, en 1867, pour l'éclipse totale, l'Algérie française également, pour une éclipse totale, les Antilles françaises en 1882-1883, afin d'observer le transit de Vénus, où il utilise avec succès l'une des premières technologies de photographie astronomique. Le château d'Abadiah. En janvier 1896, dans une donation entre VIF, Antoine d'Abadi stipule que, lors du décès de son épouse, l'Académie des sciences entrera en possession de sa fortune. C'est-à-dire, le château d'Abadiah est plus de 300 hectares de terre, dont la rente annuelle est estimée à 40 000 francs. Il impose une condition à ce leg. Dans les 50 ans, un catalogue de 500 000 étoiles doit être dressé en sa mémoire. Un rapport de ses travaux sur le catalogue est donné à Jean-Eudarlot. Dans la séance du 27 janvier 1896, le président Alfred Cornu remettant Antoine d'Abadi une médaille portant sur une face l'image d'Arago et sur l'autre, la mention de donations faites et les remerciements de la compagnie. Le château est toujours la propriété de l'Académie des sciences. C'est un musée ayant obtenu en 2011 le label de Maison des illustres. Défense de la culture basque. Antoine d'Abadi est très attaché à son identité basque et à la préservation de la langue et de la culture basque. En 1836, à l'âge de 26 ans, il publie avec Augustin Chao l'ouvrage « Études grammaticales sur la langue basque » dédié aux basques des sept provinces. Il poursuit ses travaux sur la langue jusqu'à sa mort. La popularité de la devise basque « Zaspiakbat » pour « Les sept fontains » lui est d'ailleurs attribuée. En 1851, Antoine d'Abadi lance les fêtes oscariennes à Urugnes. Ces fêtes, dont il fut toute sa vie grand mécène, sont organisées à travers le pays basque de France et d'Espagne pour stimuler la renaissance de la langue et de la culture basque. La mort d'Antoine d'Abadi en 1897 n'interrompt pas cette tradition et ces fêtes ont perduré encore quelques décennies. Fervent défenseur de l'arrêt de la traite des Noirs qu'il développe dans son ouvrage sur l'abolition de l'esclavage en Afrique, Antoine d'Abadi est l'un de ces hommes qui ont fait rayonner la France à l'international au XIXe siècle. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce nouvel épisode de notre série sur les grands personnages de l'histoire géostratégique française vous a plu. N'hésitez pas, comme toujours, à nous soutenir sur Clippy, à vous abonner, à liker et à nous donner votre avis sur ces voyages dans les commentaires. Ainsi que de nous faire part de sujets que vous voudriez voir à l'avenir sur la chaîne. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada